En ouverture de cette édition, nous revenons sur cet accident qui s'est produit hier à Kango. Six morts et plusieurs blessés, c'était le bilan provisoire et pour exprimer sa compassion aux blessés de ce drame, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu dans différentes sortes hospitaliers de Libreville et d'Ovindo, accompagné de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Le compte rendu est d'Ali Radjoumba. Au lendemain du transfert des victimes de l'accident de circulation qui a endeuillé plusieurs familles sur la route nationale, à Kango, à 95 km de Libreville. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, accompagné de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendu au service d'hospitalisation de chirurgie orthopédique de l'hôpital militaire des instructions des armées pour exprimer toute sa compassion et sa solidarité aux blessés. Il n'y a pas grand chose à dire dans une situation, une circonstance comme celle-là, que d'abord de regretter que nous ayons eu autant de décès. Vous savez que dans notre pays, dès que c'est mort, c'est déjà une catastrophe partout, mais surtout au Gabon, on n'a pas l'habitude. Il faut veiller à ce que les choses comme ça ne se reproduisent plus. Et je suis entre la compassion, la tristesse et la colère, car ce genre d'accident aurait dû être évité. C'est la raison pour laquelle je vais demander au gouvernement non seulement d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident, mais déjà on nous indique que trop souvent sur nos routes, et notamment à ce même endroit, il y a déjà eu des accidents. Ça veut donc dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cadre des contrôles qui ne sont pas effectués, dans le cadre du respect du code de la route, et il va falloir que nous soyons beaucoup plus regardants. Ensuite, le coup présidentiel s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Vendo pour apporter également son reconfort et soutien aux cinq blessés de l'accident de la route. Une démarche qui a permis aussi au président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, de s'assurer que la prise en charge des victimes s'est déroulée correctement. J'ai voulu vérifier aujourd'hui comment la chaîne a fonctionné. Entre le moment où nous avons été alertés de l'accident, le temps d'arriver sur le lieu, les secours et le temps de rapatriement. Heureusement pour nous, hier, tous ces éléments-là ont bien fonctionné. Et je me suis entretenu avec les malades qui m'ont tous dit que nous avions réagi rapidement et qu'en très peu de temps, ils se sont tous retrouvés dans des centres hospitaliers. Ce qui est une bonne chose. On retiendra également que le président de la République, chef d'État Libongo Ndimba, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont porté ses cours aux victimes. Merci. Merci.